Oui, c'est un sentiment de satisfaction, parce que démarrer un championnat, le terminer, démarrer c'est une autre chose, le terminer en beauté c'est une autre chose. Nous sommes très satisfaits de l'organisation de ce championnat, et en remerciant le président de la zone Lazare Sagna, c'est une nouvelle équipe qui s'est bien bâtie pour que tout se passe bien pour arriver à ce niveau. Aujourd'hui, il y a Touba Kota qualifié doublement un seigneur comme un cadet, et Djalang est d'Arslam. Touba Kota a eu la coupe cadet, Djalang a eu la coupe seigneur, je pense que c'est la zone qui a gagné, et ça s'est passé dans de bons esprits, le fair play, et ça c'est ce que nous demandons. Le championnat s'est bien déroulé, il n'y a pas de problème, et nous pensons que l'année prochaine, la zone pourra encore maintenir ce cap pour que la zone au niveau des Navetans ne connaisse pas de problème dans cette commune de Nyatia. Le bilan est positif parce qu'on a tous répondu aux sollicitations de la jeunesse, et cela va se concrétiser cette année. Leur budget prévisionnel de l'organisation a été honoré entièrement. Ensuite, les angles ont été rehaussés, donc on a été toujours présents aux côtés de cette jeunesse, et toutes leurs sollicitations ont été toujours satisfaites. vraiment, c'est une jeune responsable, toujours elle prône la concertation, la discussion, et tout se passe bien parce qu'à chaque fois, elle vient au niveau du conseil municipal pour qu'on échange ensemble, voir quelle est la meilleure solution, la meilleure stratégie à mener, et ça vraiment, nous en sommes très 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 reconnaissants, et nous les encourageons et nous les félicitons dans cette démarche-là.